Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment intéressant de voir comment la création et la manifestation se déploient, vraiment. Je suis toujours dans cet émerveillement de me dire mais quelle chance nous avons d'avoir ce puissant pouvoir créateur, de pouvoir véritablement en toute conscience choisir ce qu'on désire de vivre et de pouvoir l'imprimer dans notre subconscient, dans notre vibration intérieure. Pour pouvoir juste vivre réellement et concrètement nos désirs. On passe d'un songe, d'une imagination à une réalité qui se vit. On rend ce qu'on désire matière. Je trouve ça extraordinaire. Et en fait, je suis vraiment dans une profonde gratitude des processus que j'applique à moi-même et que je partage dans mes programmes justement, que je transmets parce que, voyez-vous, moi je suis ici en Guadeloupe et je rêvais d'une chose, je rêvais d'un appartement, j'adore les maisons créoles. Je voulais un appartement avec une maison créole, je voulais une terrasse, de la verdure, un vumeur, oui vumeur aussi. Et en fait, c'est merveilleux quoi. C'est merveilleux parce que j'avais un prix à mettre pour une location. Et voilà, et on me dit oui, mais pour ce prix-là, vumeur, c'est compliqué. Moi, je vais me rendre l'impossible possible. Et en fait, je dépose ça. Qui crée ma réalité ? C'est moi. Ok. Donc, je peux tout vivre. Quand je pars du principe que je peux tout vivre, je peux tout créer. Donc, ok, je pars sur un loyer de 800 euros, ce qui est pas mal. Et je me suis dit, ok, voilà ce que je vais créer. Je vais créer un espace de vie qui soit lumineux, avec une terrasse, vue mer et la végétation, au calme. Pas trop loin dans le coin de Choulette. Et voilà, pas trop loin, quoi que tout ça soit pratique ou pratique pour moi. Et en fait, c'est assez hallucinant que, en fait, juste le fait de pouvoir se poser, de prendre un temps pour imprimer ça, ça veut dire, c'est sans effort, en fait. C'est sans effort. Je suis assise. Je suis là, dans mon canapé, je suis assise. Et je suis dehors, sur ma serviette, au bord de l'eau, je fais rien. C'est juste quelque chose, un désir que j'imprime dans ma vibration intérieure. C'est tout, en fait. Et c'est là que l'histoire commence. C'est là que la magie commence. C'est là que le miracle commence. Et en fait, c'est extraordinaire quand on dit « nous sommes illimités », qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que notre imagination est illimitée, nos désirs sont illimités. Et en fait, la première chose à faire, c'est de s'ouvrir à cet espace d'illimité. Et c'est en s'ouvrant dans cette imagination de « qu'est-ce que je m'autorise à vivre vraiment ? » « Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi en vrai ? » « Qu'est-ce que je désire pour moi infiniment ? » Et souvent, on est limité par le mental de dire « ça, c'est pas possible, j'ai pas assez d'argent, non, mais généralement, notre référentiel, c'est quoi ? » « C'est les limites des gens, c'est les peurs, c'est nos propres peurs aussi. » « On prend ça comme référentiel et après on réduit nos désirs, on dit « ben ça, c'est possible, d'accord ? » « Ben non, en fait, c'est votre réalité, elle dépend de ce que vous vous autorisez à vivre. » Et ça, c'est extraordinaire. Ce que vous vous autorisez, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi ? » C'est ça la question. La question du comment ça va se faire, c'est pas ça qui compte. La question c'est « qu'est-ce que je veux pour moi ? » Parce que j'obtiens à partir d'un désir imprimé. J'obtiens à partir d'un désir que j'imprime. Ça, c'est le premier, c'est la graine, vous voyez ? Et après, il y a la cohérence de comment, quelle attitude je vais avoir en cohérence avec ce que je désire. Ça, c'est une autre chose. « Mais déjà, je fais en sorte que ce que je désire puisse apparaître dans ma vie, puisse exister vraiment. » C'est extraordinaire, non ? Sans effort, sans lutte, ça ne dépend pas de la quantité de ce que je vais faire. Ça ne dépend pas de ce que je mérite ou je ne mérite pas. C'est en dehors du besoin, du mérite et de la récompense. Et c'est complètement relié avec « à ». Qu'est-ce qui me fait plaisir à vivre ? Et ce qui me fait plaisir à vivre, je l'imprime dans ma vibration intérieure. Et dans une foi profonde où ça ne se questionne pas, je sais que tout ce que j'imprime en moi, c'est, 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 c'est. Et en fait, on se dit « Oui, mais si j'imprime, pourquoi ça ne se réalise pas ? » Ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Mais ça veut dire certainement qu'il y a des blocages à déprogrammer. Il y a des choses à déprogrammer qui vous empêchent d'y accéder. Mais c'est très simple. La vie va nous amener des situations qui vont nous permettre, qui vont nous inviter à avoir une lecture sur ces situations-là. Mais tout simplement parce que ces lectures vont vous inviter à transformer votre vibration intérieure pour qu'elle puisse se rapprocher avec ce désir qui a été imprimé en amont. Vous voyez ? Donc les situations qui sont là, ce n'est pas des situations qui vous empêchent d'accéder à ce que vous désirez. Les situations intermédiaires qui vont se présenter, c'est les situations intermédiaires qui vont vous permettre d'accéder. C'est un moyen de. Donc c'est pour ça que dans le programme Créer une vie sur mesure qui va s'appeler aujourd'hui S'offrir une nouvelle vie, vous avez la possibilité de faire la lecture 5D pour avoir une lecture claire. Cette situation, elle est là, je décode, j'ai une lecture de ce qui se passe qui est reliée à ma vibration intérieure de ce que j'ai besoin de changer. Ça, c'est extraordinaire. Donc en fait, mes amis, Ah oui, il y a une chose, c'est qu'une fois que j'ai la lecture 5D du blocage au niveau de ma vibration intérieure, rentre le processus de déprogrammation pour déconstruire le mécanisme bloquant. Et puis après la déprogrammation, on rentre dans un processus de reprogrammation pour réimprimer ce désir. On renouvelle, on redonne l'information au cerveau, on redonne l'information dans nos mémoires cellulaires que ce désir, c'est vraiment ça qu'on désire vivre. C'est toujours, voilà, on renouvelle l'information en fait pour créer un nouveau circuit neuronal et un nouveau mécanisme en soi. Je trouve ça extraordinaire, vous voyez, parce qu'en fait, il suffit de prendre soin de soi. On ne fait pas un travail sur soi. On est en train de prendre soin de soi. On est en train de prendre soin de nos rêves. On est en train de prendre soin de nos besoins essentiels, de nos désirs qui sont importants. On est en train de prendre soin de notre propre bonheur. C'est ça qu'on fait. Mais on ne fait pas un travail sur soi. Ce n'est pas quelque chose de labeur dans lequel on va avoir une récompense. Ce n'est pas cette mécanique du tout. On est dans une mécanique de prendre soin de soi. Voilà. On fait ça par amour pour soi, pour dire, ok, je prends soin de mon bonheur. Vous prenez soin de vos dents, vous prenez soin de vos cheveux. Pourquoi vous ne prenez pas soin aussi de ce qui vous fait du bien, de votre propre bonheur, de vos désirs, de vos envies. Et c'est intéressant de constater aussi que la manifestation, ce n'est pas forcément quelque chose qui prend du temps. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut se faire instantanément quand tout est aligné. Quand votre désir est imprimé et que ce désir soit déjà non un désir venant d'un manque, mais un désir du cœur, vraiment. Donc un désir qui est fort en vibration. Et que c'est aligné avec votre attitude. Voilà. Et c'est là où la création, elle se fait. Donc c'est magique parce que je suis contente d'obtenir exactement ce que je veux. Et aussi, il y a une espèce de fierté de pouvoir dire aux gens qui disent oui, ce n'est pas possible dans cette limitation, de dire vous voyez, les lois de la nature, le pouvoir personnel de l'humain est tellement puissant. Tellement puissant. On peut tellement tout vivre. Moi, je suis tellement heureuse à chaque fois de pouvoir manifester aux gens qu'on peut tout vivre. On peut tout vivre. Voilà. Je suis vraiment heureuse de pouvoir obtenir tout ça et de pouvoir vivre à partir de ce qu'on a et d'accéder à ce que je veux. Ça fait du bien. Ça nourrit et ça fait grandir en moi ma foi, en la puissance de mon pouvoir créateur tous les jours. Et de se dire en fait, la seule raison pour laquelle je n'ai pas ce que je veux, c'est que je ne processe pas ou que je processe mal ou que je ne... Voilà. Et en fait, effectivement, il y a besoin de processer aussi de façon à ce que ça soit un processus complet. Vous pouvez faire que la déprogrammation, ça ne suffira pas. Faire que la reprogrammation, parfois, ça ne suffit pas. Bien sûr, mais dans ce cas-là, il y a besoin que la boucle soit bouclée, que le process, il y a un début, il y a une fin. Vous voyez ? Et donc, si vous ne connaissez pas les processus et vous ne les savez pas, c'est l'opportunité de participer justement au programme S'offrir une nouvelle vie, dans lequel vous auriez justement cette opportunité de savoir faire. Comment faire ? Eh bien oui, il y a des programmes qui sont faits exprès pour ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'on gagne en autonomie et on sort de cette dépendance des thérapeutes. Moi, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous transmettre tous ces outils-là, vous voyez ? Que vous aussi, vous puissiez avoir les moyens. Ce n'est pas les thérapeutes qui arrivent à transformer votre vie. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, d'autant plus que personne, personne ne vous connaît mieux que vous-même. Vous êtes la personne qui connaît votre histoire mieux que personne. D'accord ? Donc, vous êtes à même la seule chose. Vous avez juste besoin de savoir comment faire. Mais si vous avez les bons processus et les processus complets, là, vous reprenez votre pouvoir. Là, vous reprenez votre vie en main. Là, vous pouvez vous autoriser à accéder à absolument tout ce que vous voulez maintenant. Là, vous gagnez du temps. Votre bonheur, c'est maintenant. Ce n'est pas pour demain. Vous la construisez maintenant. Et vous savez le faire. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, si ce programme, s'offrir une nouvelle vie, vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je serais vraiment ravie de vous partager ça. C'est vraiment un programme. C'est le programme chouchou. C'est vraiment mon programme que j'aime beaucoup. Parce que toutes les personnes qui ont participé à ce programme ont transformé leur vie. Il y a un avant, il y a un après. Si ça vous intéresse, vous allez voir qu'il y a plein de témoignages sur ce programme qui a eu plusieurs titres. Créer une vie sur mesure. Créer votre propre changement. Accès direct au bonheur. C'est le même programme avec un titre à chaque fois différent. Parce que c'est une vibration nouvelle à chaque fois. Parce que j'évolue moi aussi. Avec. Voilà. Donc, mes amis, prenez bien soin de vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais prenez soin de votre foi. La foi en votre pouvoir créateur. Sachez que vous pouvez tout vivre. Et vous pouvez tout avoir. Le comment faire est accessible. Voilà. Il y a des programmes qui sont faits pour ça. Et moi, je suis très heureuse de vous les transmettre. Je reste à votre écoute. Et je vous dis à très vite. Merci.